Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse l'un des ailes et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce samedi 5 novembre déjà. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les samedis le bon père Stéphane Roy et à l'Omélie, ce sera le père Michel-Marie de Paris. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, je te parlais de la peur et j'aimerais poursuivre sur ce sujet. Comme pour l'exorciser, exorcisons nos peurs, exorcisons nos peurs. Et si l'une de ses peurs n'était pas de redouter de l'inconnu, avoir peur de l'inconnu. De fait, le connu, ce dont on est habitué, c'est souvent très confortable et sécurisant. Même si parfois, ce ne l'est pas du tout confortable, mais c'est sécurisant. Il y en a qui vont parfois même préférer rester dans leur pattern nocif, toxique, par peur de prendre d'autres chemins qui... Mais, puisqu'il s'agit d'aller toujours à la rencontre de soi, à la rencontre de notre cœur, il est bien clair qu'on va croiser de l'inconnu. Et quel peut-être cette inconnue dont je serais le sujet? C'est que, tu sais comme moi, qu'il est bien souvent difficile de se connaître vraiment. Et c'est là qu'on a à faire tout un travail de débroussaillage. Débroussailler quoi? Ce qui cache véritablement notre vrai moi. Carl Gustav Jung, psychologue, psychiatre, psychanalyste, grand penseur du 20e siècle, va parler, lui, du persona, de la persona. Pas la personne, du persona. Comme empruntant le vocabulaire du théâtre grec antique. Le persona étant le masque que l'on se mettait dans le visage. Et qui faisait en sorte que l'homme de théâtre, sur la scène, tu peux t'imaginer, les théâtres grecs, et puis il y avait la petite scène en bas, et puis tous les escaliers qui montaient, puis les estrades où les gens étaient assis. Il fallait que la voix porte. Bien sûr que les théâtres étaient construits en conséquence, mais on mettait un masque, faisant en sorte que la voix portait, la voix sortait. Et on appelait ça le persona, le masque. Eh bien, parfois, on est tellement identifié à notre persona, au masque que l'on porte, aux couches que l'on porte, qu'on a peur de voir le visage qui s'y cache, le soi, le vrai moi qui s'y cache. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Ah, je sais que ce cadeau du mois de novembre, vous l'attendez à chaque année avec beaucoup d'impatience. Ça fait des années qu'on vous le propose. Il s'agit cette année de l'Ange de Noël, collection 2022. Vous le voyez à l'écran. Il est absolument magnifique. Je pense que c'est le plus beau depuis qu'on propose l'Ange de Noël. Il est argenté, orné de petits zircons, et il est dans des pins de lettres. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce qu'on se prépare à faire les cadeaux de Noël, bien entendu. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi, au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 dans le 514-523-4433, 523-4433, où ça en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que par Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. Je vous rappelle donc ce cadeau du mois de novembre. J'avais hâte de vous le présenter parce qu'il est beau, pas à peu près. L'Ange de Noël Collection 2022. Il est argenté, orné de petits zircons, et il est déjà béni. Je prends le temps de vous dire merci de tout coeur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt 28 ans, à imaginer 28 ans en février prochain. Alors, merci de tout coeur d'être des protecteurs et des protectrices de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes frères bien-aimés, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver et de partager avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir de maître ou bien il haïra l'un et aimera l'autre ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, vous, vous êtes de ceux qui se font passer pour juste aux yeux des gens, mais Dieu connaît votre cœur. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Mes frères bien-aimés, nous sommes là en présence d'un passage d'évangile assez obscur, mais à y regarder de près tellement lumineux. Jésus nous donne ici son regard sur l'argent qu'il appelle l'argent trompeur parce qu'en effet, celui-ci peut nous tromper, nous tourner la tête et même nous gâcher la vie en nous faisant perdre notre temps à le désirer, à le compter, à l'adorer. Il ne s'agit pas selon le Christ de ne pas avoir d'argent. Je suis même porté à croire qu'il voudrait que tout le monde en ait. Mais il nous parle surtout du mauvais usage de l'argent. Il y a évidemment de grandes injustices, vous le savez bien, sur la terre, des gens qui travaillent énormément et qui gagnent très peu et d'autres qui ne font pas grand-chose mais qui sont couverts d'argent. Il y a aussi ceux qui ne font rien et qui par conséquent ne gagnent rien. Ceux-là aussi, Jésus n'oublie pas de les réveiller. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il vise en pleine tête les égoïstes, ceux qui accumulent, qui ne partagent jamais leurs biens et qui sont au fond de pauvres idiots parce qu'ils ont perdu de vue l'issue de la vie. Cet instant qu'on appelle la mort où les mains à plat sur le drap blanc ne pourront plus rien saisir, ni billets, ni cartes bancaires et pourtant, on serait alors prêt à tout donner nos biens les plus précieux pour sauver notre peau et continuer de vivre. Trop tard. Et maintenant, soyons clairs. Quand Jésus nous dit qu'il faut se faire des amis avec l'argent trompeur, l'interprétation va de soi. Il ne nous dit pas là de magouiller. Il nous dit utilisez l'argent pour vous faire des amis. Autrement dit, partagez cet argent qui voudrait vous tromper. Partagez-le avec les plus démunis, avec vos proches aussi. Ne le thésaurisez pas et ainsi, ces amis que vous aurez comblés vous recevront dans les demeures éternelles. Voilà la pensée du Christ en matière d'argent. Elle est claire et elle est intelligente. À qui en a besoin de manière vitale, l'argent doit revenir. C'est le principe. Et qui en a trop doit apprendre à en donner un peu. Dans cet évangile, Jésus ne condamne pas les riches, mais il les éduque au partage. Et bien des êtres au cours des temps comblés par la vie, c'est ainsi, par leur patrimoine et même par leur travail, ont entendu la leçon et ne se sont pas trompés de route. Ils ont été généreux. Permettez-moi d'insister. La générosité est le signe d'une hable noble. Sensibles, aimantes. Les radins sont des êtres peu fréquentables. D'ailleurs, ils ne fréquentent pas grand monde. Ils se comportent avec les autres comme ils le font avec leur argent. C'est dire qu'ils les utilisent. Tout est calculé, y compris dans les relations amicales. Au fond, tout doit rapporter, même une amitié. La gratuité n'existe pas pour ces êtres. Bien loin de les juger, je pleure sur eux, sur leur parcours de vie stupide. Et je supplie l'Esprit Saint de venir les secouer de l'intérieur pour qu'ils prennent conscience que le chemin qu'ils prennent les conduit à l'isolement et au désastre final. Autrement dit, au regret de s'être trompé de priorité. Il ne s'agit pas de jeter son argent par les fenêtres ou d'aller jusqu'à manquer du nécessaire, mais de ne jamais perdre de vue que l'argent existe pour circuler et non seulement pour être entassé. Car ceux qui s'entassent pourri, nous le savons bien. Certes, nous pouvons tous garder, comme on dit, une poire pour la soif, mais n'exagérons pas des réserves qui rassurent nos peurs. Oui, attention, attention, la providence est là aussi pour nous aider et elle compte aussi sur nous pour être la providence des êtres les moins choyés par la vie. Que le Christ qui a donné sa vie pour nous, nous bénisse avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau samedi, je vous invite à rester vigilants. Bon, le début du mois de novembre, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça parfois difficile avec la luminosité qui est réduite. Profitons de chaque minute de lumière, sortons dehors, osons la joie, la louange, la gratitude pour garder cette belle lumière dans notre regard et dans nos cœurs, cette présence d'amour. Continuons d'être ces lampes allumées. Bonne journée. On est condamnés à mourir, on va tous mourir, mais ce n'est pas vrai qu'on devrait être condamnés à ne pas être aimés. Ça, je trouve, c'est une sentence qui est épouvantable. Dieu admirable, inébranlable, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, c'est une âme. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021